J'ai toujours vécu avec des maux de ventre, des maux de toux pendant mes règles, mais j'ai cru que c'était normal, je l'avais accepté. Jusqu'à ce qu'à 23 ans, en vacances avec mes parents à Tahiti, c'était tellement insoutenable que j'ai dû aller voir en urgence un médecin qui, pour la première fois, m'a diagnostiqué une endométriose. Mon objectif, c'est de réussir à grandir et à évoluer en tant que femme avec cette information. On vient de me dire que je risque de ne pas avoir d'enfant, on vient de me dire que je vais avoir mal comme ça jusqu'à la fin de mes jours. Et c'est seulement quand je rencontre d'autres femmes avec cette même pathologie parce que tout ce temps-là, je me sens seule. Et elles m'expliquent qu'il y a d'autres façons de soulager les symptômes, d'aller mieux, que ce soit le sport, le yoga, la sophrologie, que ce soit l'alimentation. Je pense qu'il y a une endométriose par femme. Donc tout ne va pas marcher pour toutes les femmes. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est celui de comprendre que la douleur n'est pas normale. Le premier pas vers la guérison, c'est de s'écouter. Donc si vous le faites, vous êtes sur la bonne voie. C'était Daruma avec Biogaran.